Dans notre chemin, nous rencontrons des personnes prêtes à influencer de multiples façons notre vie. Les personnes ayant cette capacité peuvent nous apporter énormément sauf quand il s'agit de personnes toxiques comme les pervers narcissiques, les sociopathes et les psychopathes. En effet, ces personnes dites « toxiques » utilisent de nombreuses tactiques de diversion et de manipulation pour asseoir leur contrôle sur les autres. Les psychopathes s'engagent dans des comportements inadaptés dans leurs relations sociales. Ils exploitent, rabaissent et blessent leurs partenaires, leurs familles et leurs amis. Plusieurs méthodes et tactiques sont utilisées par ces individus pour détourner les situations et manipuler leurs autres personnes. Voici 10 tactiques de diversion que les personnes toxiques utilisent pour vous calmer et vous dégrader. Le gaslighting Le gaslighting est une tactique de manipulation qui peut être décrite par des petites affirmations trompeuses. Comme « cela n'a pas eu lieu », vous l'avez certainement imaginé, et « êtes-vous fou » ? Cette technique consiste à fausser la réalité des événements pour faire douter la victime de sa mémoire et de sa santé mentale. Elle s'appuie sur la dissonance cognitive ou distorsion cognitive qui, en psychologie sociale, indique la simultanéité de pensée et de cognition qui entraîne un inconfort mental en raison de leur caractère opposé. Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.S. Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. de la projection. La projection est un mécanisme de défense utilisé pour déplacer la responsabilité des manipulateurs qui refusent de reconnaître leurs défauts et d'assumer leurs actes. Au lieu d'admettre leurs défauts, ils préfèreraient que leurs autres personnes prennent la responsabilité de leur comportement et se sentent humiliées et honteuses. C'est un moyen qui leur permet de se débarrasser de leur culpabilité et de leur honte inconsciente. Par exemple, un menteur pathologique qui ne peut s'empêcher de mentir, pour éviter sa culpabilisation, vous accusera de mentir et de fausser la réalité. Une épouse avec un sentiment pathologique de dépendance et de jalousie pourra accuser son partenaire de trop s'accrocher à elle et de l'étouffer. Un collègue de travail incompétent dira que vous êtes inefficace pour justifier sa propre baisse de productivité. 3. Les conversations absurdes Il est impossible d'avoir une vraie conversation avec ces personnes toxiques. Ils utilisent des mensonges et des arguments qui visent à tromper. Leur objectif est de vous discréditer, vous frustrer, vous désorienter jusqu'à ce que vous oubliez le problème initial. Vous feront sentir coupable d'être un être humain avec des pensées et des sentiments réels. À leurs yeux, vous êtes toujours la raison de tous les problèmes. Il faut donc prendre conscience que ces personnes ne se disputent pas avec vous mais elles se disputent avec elles-mêmes. Le problème ne vient pas de vous, alors n'essayez pas de les raisonner. 4. Le discours généralisant Plutôt que de prendre le temps de considérer et d'examiner attentivement différentes perspectives, ces personnes généralisent tous vos propos et arguments en faisant des discours généralisants qui ne reconnaissent pas Les nuances, par exemple, si vous essayez d'exprimer votre insatisfaction sur un certain comportement, sa réaction sera de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Par exemple, vous êtes une personne très sensible et qui n'est jamais satisfaite, ou, donc je suis une personne méchante, c'est ça que tu penses ? 5. La déformation de vos propres sentiments et pensées Les pervers narcissiques, les sociopathes et les autres personnes toxiques essayent de représenter vos différentes opinions, vos émotions et vos expériences vécues de manière fausse ou absurde et de les traduire par des défauts de caractère et des preuves d'irrationalité. Leur but est de vous faire passer pour une personne inutile et mauvaise, en vous accusant et en s'attaquant à vos émotions. 6. Les menaces secrètes et manifestes Ces personnes peuvent vous menacer sans cesse et vous priver d'avoir votre propre identité et votre propre vision. Ils essayeront de vous terrifier pour que vous soyez toujours en accord avec eux. Ne vous laissez pas faire, posez vos limites et attachez-vous à vos idées et vos opinions. Add a choice et es adverti singe in red invented by tits A choice et es adverti singe in red invented by tits ADS 7. Les injures Les narcissiques repoussent de manière préventive toutes les personnes qui peuvent avoir un effet ou une menace sur leur supériorité. Dans leur monde, les narcissiques sont les seules personnes à avoir raison et tout autre avis entraîne une rage narcissique. Cette dernière les pousse à vous insulter et à vous rabaisser pour pouvoir vous manipuler facilement. 8. Le conditionnement destructeur Les personnes toxiques peuvent vous conditionner pour que vous associez mentalement tous vos points forts, vos talents, vos beaux souvenirs et tous les moments heureux de votre vie à de la frustration, de la souffrance et du malheur. Ils le font en attaquant, de manière, innocente, vos qualités, vos traits de caractère ou des choses que vous idéalisez, qui vous définissent ou que vous prenez pour modèle. Ils peuvent même vous isoler de vos amis et votre famille et vous rendre dépendant d'eux. Votre bonheur représente tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir et ils chercheront toujours à détruire votre vie, par jalousie ou bien pour mieux vous manipuler. 9. Les campagnes de diffamation et « i » harcèlement. Lorsque ces personnes toxiques n'arrivent pas à contrôler la façon dont vous vous voyez, ils commencent à contrôler la façon dont les autres vous voient. Ils jouent le rôle de la victime pendant que vous êtes jugé toxique. Ils essayeront tout pour vous éloigner et vous détacher de votre entourage. 10. La triangulation La triangulation est le fait de faire intervenir l'opinion, la perspective ou la menace d'une tierce personne. Cette tactique est le plus souvent utilisée pour valider le point de vue abusif de la personne toxique tout en invalidant en même temps la réaction légitime de la victime face à l'abus. Les pervers narcissiques aiment trianguler leur partenaire par l'intervention d'autres personnes, comme « des collègues », des ex-partenaires, des amis et même des membres de la famille afin de provoquer la jalousie et l'incertitude en vous. Ils utilisent également les opinions des autres pour valider leur point de vue « tirez plus grand que tirez plus grand que ». Merci. Merci.